On retourne au salon de l'agriculture sur le stand France Terre de Lait, retrouver Raphaël Deschemins pour la suite et fin de la France Bouge et on finit toujours par une solution Raphaël. Évidemment, comment rapprocher les vignerons des consommateurs ? Une entreprise a probablement trouvé la solution, Benjamin, lesgrappes.com, c'est un site internet lancé en 2014. Oui, c'est bien plus qu'un simple site où l'on achète du vin, ça beaucoup peuvent le faire. En fait avec lesgrappes.com, vous avez vraiment le sentiment d'acheter en direct du vigneron. On choisit son vin en fonction des avis de la communauté et on peut aussi échanger par message avec le vigneron, lui demander des conseils, on passe commande et ça part directement du domaine de production jusqu'à chez soi dans un délai de 4 jours. Bonjour Loïc Tanguy. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez fondé les grappes il y a 4 ans maintenant. Aujourd'hui, combien est-ce que vous avez de vignerons qui passent par votre plateforme ? Aujourd'hui, on travaille avec 1000 vignerons récoltants français et il faut savoir que lorsqu'on a démarré, donc il y a 4 ans, on a démarré avec 20 vignerons. Oui, c'est donc une très belle progression. Aujourd'hui, si je me connecte sur le site, je peux trouver vraiment tous les vins de France ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30 000 vignerons récoltants en France et qu'aujourd'hui, donc on en a 1000. On n'a pas l'ambition d'avoir l'intégralité des vignerons récoltants français. En revanche, ce qu'on veut, c'est pouvoir représenter l'intégralité des appellations et c'est aujourd'hui le cas sur lesgras.com. Et le but, c'est quoi ? C'est de rendre accessible justement le vin à tous ? Alors, on s'est lancé avec une ambition il y a 4 ans. Notre ambition, c'était de rapprocher les vignerons des consommateurs et pour cela, l'objectif, c'était de lever les barrières à l'achat de vin en direct des producteurs. Donc, il y avait deux barrières identifiées, la barrière logistique et la barrière de paiement. Et l'autre idée qu'on a eue lorsqu'on s'est lancé, c'était également de réincarner l'expérience d'achat sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on trouvait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sites qui référençaient des milliers et des milliers de références. Nous, on a voulu réincarner l'expérience en valorisant l'homme et le producteur qui se cachent derrière la bouteille. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous faites de plus que les autres ne font pas ? Aujourd'hui, si vous allez sur la plupart des sites de vente de vin en ligne, ils se contentent d'afficher des références de bouteilles. Nous, notre point d'entrée, c'est vraiment le vigneron. C'est le vigneron sur lequel on a produit énormément de contenu parce qu'aujourd'hui, on est un des plus gros fournisseurs de contenu en ligne. L'idée, c'est de pouvoir choisir son vin en s'appuyant sur les avis de la communauté et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, de pouvoir également interagir avec le vigneron. On peut lui poser des questions, par exemple ? On peut tout à fait lui poser des questions. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de ce contenu et de ses avis pour choisir son vin. Qu'est-ce qu'on lui demande, par exemple ? C'est quoi le top 3 des messages ? Les messages assez classiques, c'est effectivement les accords mes vins. Ça peut être quand est-ce qu'il faut ouvrir la bouteille, combien de temps avant et quelle est la bonne période pour la boire. C'est-à-dire combien de temps il faut la garder en cave avant de l'ouvrir. Que dit notre coach, Gilles ? Sur la variété de vos productions ou sur les productions que vous avez envie, vous, de valoriser, est-ce qu'il y a une dimension ? Est-ce que le bio, le raisonné, les vins naturels, ça vous importe ? On aurait pu parler tout à l'heure de semences paysannes, on ne l'a pas fait, mais là, je vous pose la question, est-ce que ça vous importe, vous ? C'est forcément quelque chose qui nous importe. Les Graffes s'est lancé avec la vocation de promouvoir le circuit court, l'achat en direct producteur. Donc c'est évident que toute la démarche du bio, du nature, du vin nature, est quelque chose d'important pour nous. Et d'autant plus que c'est quelque chose qui est fortement plébiscité par nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, parce qu'aujourd'hui, on s'est aussi fortement développé auprès des professionnels de la restauration qui sont à la recherche de vins bio ou de vins nature. Qui confirment que le bio, il y a une demande de plus en plus forte dans tous les secteurs. Il y a une croissance très forte évidemment du vin bio aujourd'hui et c'est une tendance dans laquelle on s'inscrit avec grand plaisir. Benjamin ? La suite, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'étendre à l'international ? Alors, on a racheté, nous, par exemple, un acteur il y a quelques mois qui était un des leaders de l'onautorisme en France. Donc là, on vient de fusionner les deux sites cette semaine. Donc déjà, la première ambition sur 2019, c'est de devenir un acteur majeur de l'onautorisme en France. Et oui, après avoir lancé une plateforme à destination des particuliers en 2018, d'avoir lancé une plateforme à destination des professionnels français, notre ambition, on ne va pas s'en cacher, c'est clairement d'aller amener nos vignerons récoltants français à l'export. Est-ce qu'il y a des vignerons qui vous sollicitent et à qui vous dites non, on ne prend pas votre vin ? Est-ce que c'est arrivé ? Alors oui, clairement, la situation a changé depuis notre démarrage. A l'époque, on frappait vraiment à la porte des vignerons. Il y a des critères de sélection ? Il y a clairement des critères de sélection. On ne travaille déjà qu'avec des vignerons récoltants. Et il faut que les vignerons soient validés par le comité de sélection, qui est le comité de sélection des grappes. Benjamin, ou Gilles, une dernière question ? Oui, une question connexe. Est-ce que vous pensez qu'il faut craindre le rachat de nos vignobles aujourd'hui en France ? Et est-ce que vous, vous êtes prêt à privilégier ceux qui restent locaux et qui sont traçables quelque part, si j'ose dire ? Alors, le mouvement des rachats de vignobles français, on parle effectivement, ça se voit un peu à Bordeaux avec les rachats de vignobles par les Chinois. Je pense qu'aujourd'hui, le marché des vignerons français, en tout cas du vignobles français, est un marché qui est tellement atomisé. Il y en a plus de 30 000 vignerons récoltants aujourd'hui en France, qu'on a vraiment de la place aujourd'hui pour travailler avec tous ces vignerons récoltants qui n'ont qu'une envie, c'est de promouvoir leur vin et de promouvoir leurs différences et leurs produits. Merci Loïc Tanguy d'être venu nous parler des grappes. Merci à Gilles Vendorpotten qui était notre coach aujourd'hui. Merci à vous. On se dit à bientôt. A très bientôt. On se retrouve demain, ici toujours au Salon de l'Agriculture. Vous pouvez venir nous voir, on vous attend et nous parlerons, Marlène, de traçabilité de la viande. Un vrai sujet. Merci à vous.